Les amis, bonjour, nous allons aujourd'hui parler du film Civil War, réalisé par Alex Carland, avec dans les rôles principaux Kirsten Dunst, Wagner Moa et Kaylins Payne. Alors, petit pitch de rigueur, dans un futur proche, une guerre civile a lieu aux Etats-Unis, elle oppose le Texas et la Californie à tout le reste des autres Etats. Voilà, au milieu de cette guerre, un petit groupe de journalistes et photographes décident de parcourir 1500 km pour rallier la capitale et avoir une chance d'obtenir une interview du président des Etats-Unis, qui est assiégé par les forces d'opposition. Voilà, bon. Alex Carland, parlons un peu de lui. Alex Carland s'est fait connaître tout d'abord comme romancier, il a eu un gros succès avec son bouquin La Plage, qui a été ensuite adapté par Dali Boyle au cinéma. Il a d'ailleurs débuté une collaboration avec Dali Boyle sur plusieurs films, je me souviens notamment de ce qu'il a fait pour 28 jours plus tard, scénario évidemment. Il a également fait le scénario Sunshine, qui n'était pas réussi à 100%, mais plutôt très intéressant, selon moi. Il a ensuite, en 2014, passé une nouvelle vitesse, il est devenu réalisateur avec Ex Machina, film plutôt intéressant. Bon, ensuite, 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 il nous a fait un truc que j'ai pas mal démoli, vous pouvez retrouver ma critique, c'est Annihilation, qui est, je crois, film Netflix à la base, qui pour moi était, malgré des visuels assez étonnants, une catastrophe. Et Men, en 2022, je crois, voilà, un thriller symbolico-féministe que certains n'ont pas trop apprécié, moi je l'ai pas vu, je vais pas faire le malin. Et nous voici à son quatrième long métrage, donc réalisé, Civil War, voilà. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Alex Garland a un goût pour les, je dirais pas les dystopies, c'est pas tout à fait le mot consacré. Il aime les futurs proches et inquiétants, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, bon, le film fait beaucoup parler de lui, notamment aux Etats-Unis, en France également. Il semble effectivement qu'il y ait une partie du public qui soit un petit peu déçue par le film, parce que finalement, il nous est un peu vendu, alors ça, après, vous voyez avec les publicitaires, mais il nous est un petit peu vendu, comme un gros blockbuster, nous décrivons une sorte de fin du monde à échelle locale, donc les Etats-Unis, avec des visuels assez, certains trouvent qu'ils sont carrément mensongers, bon, ils sont, en tout cas, ils ne reflètent pas effectivement ce qu'est vraiment le cœur du film. L'affiche française, déjà, nous évoque un blockbuster, et apparemment, des affiches qui ont été générées par intelligence artificielle et reprises au niveau des réseaux sociaux, vendent un film qui, selon eux, n'existe pas. Bon, Célois, c'est avant tout un road movie, voilà, sur 1500 kilomètres, voilà, de road movies effectués par ces quatre personnages principaux, deux femmes, deux hommes, deux journalistes, voilà, et deux photographes, une apprentie photographe, on va dire, qui vont traverser des Etats-Unis plus ou moins ravagés par la guerre, une guerre à laquelle, d'ailleurs, Alex Garland ne fournit pas vraiment de cause, d'explication, et c'est clairement un parti pris, voilà, certains ont pu y voir une critique de l'administration Trump, parce que le film, je vous le dis, n'est pas du tout. Effectivement, l'acteur qui interprète, je ne me souviens plus de son nom, le président, bon, ah, peut avoir des faux airs à Trump avec sa cravate rouge, etc., mais ce n'est pas du tout le cœur du film. Alex Garland veut avant tout parler de journaliste, de photographe, c'est ça le cœur de son sujet, et s'il y a quelque chose à retenir du film, pour moi, c'est plutôt la relation entre la violence et l'objectif du photographe, c'est le sujet plutôt là. Donc, excite le côté blockbuster, même si le film reste, dans certaines séquences très fortes, assez spectaculaire. C'est un film qui a coûté 50 millions de dollars, aujourd'hui, c'est assez terrifiant de se dire que 50 millions de dollars aux Etats-Unis, c'est un budget, on va dire, moyen. C'est effectivement, c'est un sixième du budget de blockbuster Marvel, donc c'est vrai que ça reste très modique. En même temps, c'est le plus gros budget de la boîte de prod à 24, qui jusqu'à présent produisait des films à moins de 10 millions de dollars. Là, ils ont vraiment mis le paquet pour leur premier, on va dire, gros film, si on peut dire. Mais voilà, ce qui a l'air intéressant, moi je raffole, personnellement, du road movie, là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un road movie sous guerre, ce qui donne lieu, effectivement, à un nombre de séquences assez anxiogènes, parfois extrêmement tendues, qui font qu'on ne décroche jamais du film. J'ai cru comprendre que certains s'y ennuyaient, peut-être parce qu'ils n'ont pas le film qu'ils s'attendaient à voir, ce fameux blockbuster de destruction massive qui n'est finalement pas là, mais on est sous tension de la première à la dernière image, on ne s'ennuie donc pas une seconde. Ça, c'est déjà un des immenses mérites du film. Il y a une représentation de la violence qui est très importante, parce qu'elle est quelque part presque le sujet du film, qui nous ramène un petit peu à ce qu'est finalement la vraie violence et la façon dont elle devrait être davantage représentée dans beaucoup de films. On est dans quelque chose de froid, quand on tue quelqu'un, effectivement, une balle, il tombe, terminé. On n'a pas des effets de ralenti avec hémoglobine jaillissante. On est sur quelque chose, finalement, d'assez sec, mais qui fait d'autant plus mal, parce qu'on y croit un peu quand même. Alors, c'est... Comme je vous disais, c'est souvent extrêmement tendu. Toutes les séquences guerrières, bon, il y a 20 minutes à la fin qui sont vraiment là un peu plus conséquentes en termes de spectacle que ce qu'on a vu précédemment, mais il y a quand même de temps en temps des rencontres comme ça avec des forces armées qui n'ont pas tellement l'air de savoir ce qu'elles foutent là. Il y a un échange notamment assez surréaliste entre les héros et puis un groupe de soldats qui sont aux prises avec un sniper situé 300 mètres plus loin et à qui on demande, mais vous tirez sur qui ? Est-ce que... de quelle armée vous êtes ? Et les réponses qu'ils obtiennent, c'est écoutez tout ce qu'on peut vous dire, nous c'est qu'il y a un gars qui nous tire dessus, donc nous, on lui tire dessus. Voilà, ça c'est vraiment un parti pris clairement énoncé de ce que souhaite montrer Alex Garland, c'est-à-dire un périple plutôt que l'histoire d'une guerre qui aura pu avoir lieu aux Etats-Unis. Voilà, clairement, il s'en fout, c'est pas son propos. Voilà. Alors, c'est à la fois la force du film et c'est en même temps un petit peu son défaut. Cette absence de vision claire finit aussi par desservir le film. Voilà, il le sert au départ, mais au bout d'un moment, une fois surtout qu'on a vu le film, on se dit, mais... qu'est-ce qu'a voulu nous dire Alex Garland ? C'est vrai. Ses intentions, on va dire, ne sont pas forcément extrêmement claires. Qu'est-ce qu'il condamne ? Est-ce que moi, le ressenti que j'ai eu, c'est qu'il condamnait essentiellement peut-être notre propre voyeurisme à travers l'objectif de ces journalistes et de ces photographes qui collent au plus près à la mort, à la violence pour ramener les images, comme le dit l'un des personnages du film, sur lesquels nous pourrons éventuellement discuter. Mais eux, leur job, effectivement, ils le disent, nous, c'est d'être complètement neutre. Nous prenons des images de ce qu'on voit, on les publie et après le lecteur se démerde avec ça. Et c'est un peu la démarche d'Alex Garland, c'est un peu démerdez-vous avec ça. Alors, moi, ça ne m'a pas dérangé en tant que... si je considère le film comme un spectacle pur, il est très efficace. Jamais, il n'y a pas de gras dans le film, voilà. Donc, pas de psychologie pénible, pas d'explication pénible à cette guerre. Les personnages, pareil, on les découvre sur ces 1500 kilomètres, sans les connaître non plus énormément. C'est des choses que j'apprécie. Mais, au final, effectivement, une fois le générique écoulé, restent des questions en suspens. Est-ce qu'Alex Garland a un point de vue réel ou est-ce qu'il s'est contenté de nous raconter cette histoire avec vraiment du recul et de nous dire, démerdez-vous avec ça ? Je ne sais pas. Bon, pour moi, ça ne nuit pas totalement au film, qui reste quand même de très bonne facture, bien interprétée. Voilà, parfois assez secouant, dans ces scènes d'affrontement, qui rappellent, certains ont souligné des films comme Les Fils de l'Homme. On retrouve un côté réaliste et un excellent travail sur le son, notamment, des balles, qui vous clouent un peu sur votre fauteuil. Voilà, les personnages sont un petit peu des archétypes, mais comme on n'a pas le droit à un background démesuré les concernant, ça passe tout seul. Voilà, Kirsten Dunst, la photographe expérimentée, qui aligne Spaney, la petite jeune qui veut faire ce métier et qui les emmène avec eux, ou Wagner Moura, l'intervieweur complètement casse-cou, qui est un peu accro à l'adrénaline, clairement, et puis un quatrième personnage, je n'ai plus le nom de l'acteur, excusez-moi, pour le coup, un vieux de la vieille, de 74 ans, qui les accompagne et qui veut, lui, également interviewer le président des États-Unis. Voilà. Donc, résumons, Alex Garland me venge quand même d'Annihilation, qui était vraiment, pour moi, une purge innommable. C'est probablement l'un de ses meilleurs films, il n'en a que quatre au compteur, quand même, mais il a vraiment, on peut lui reconnaître ça, un talent indéniable pour filmer des situations inquiétantes, stressantes, où tout peut arriver. Voilà, c'est un petit peu ça, le ciment de son film, c'est des situations où tout peut toujours arriver, et en cela, Civil War, effectivement, est un film assez prenant. Voilà, les amis, écoutez, je crois que je vous ai à peu près tout dit, je vous incite à y aller. Alors, je le précise une fois de plus, c'est plutôt un film intimiste, avec de temps en temps des décharges d'adrénaline, on va dire, spectaculaires, mais on reste sur un road movie un peu initiatique, si je ramène ça aux jeunes personnages du film, mais voilà, ne soyez pas trompés par la marchandise, ce n'est pas un blockbuster, loin de là, c'est plutôt un film brillamment mis en scène, intéressant, qui pose des questions auxquelles vous n'aurez pas de réponse, mais voilà, profitez de la balade et n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires ce que vous en avez pensé. A bientôt les amis, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada